Tu voulais que je raconte l'histoire de moi ? Oui, en trois minutes tu sais le faire. Je vais le faire comme je l'ai fait pour relater mon accident du nez et de l'arcade sourcière. Non mais ça sera la prochaine fois, tu nous racontes. Comment se parle l'enterrement à Lourdiose ? Trois jours après mon élection à la tête de la commune de Lourdiose-du-Cher, élection qui était quand même venue dans la douleur, puisqu'il y avait deux listes qui s'opposaient brutalement, la campagne n'avait pas été très facile. Je fus élue maire, parce que le maire était huit jours après le conseil municipal. Et puis trois jours après cette élection, premier acte officiel, l'enterrement d'un ancien adjoint. Le samedi qui suivait, deuxième acte officiel, le mariage de ma soeur, ce qui ne me rajeunit pas parce qu'il y a 24 ans qu'elle est mariée. Enfin, j'étais un peu tremblant en me rendant dans cet enterrement. Tu étais plus jeune maire de France. Oui, avec Berthélémy à guerre, on n'a jamais su au juste ce con, il était à peu près dans la même période que moi. Et alors, donc, mais c'est un con affectueux, que je disais. Alors, ne voilà-t-il pas que l'enterrement battant son plein, je m'étais mis au quatrième ou cinquième rang, pas précisément au rang de la famille, mais pas trop loin non plus, à côté de mon adjoint, qui était adjoint qui avait une petite soixantaine d'années à l'époque. Non, 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 non. Arrêt, solide, café non plus. Voilà. Non plus, je m'en vais. Et l'adjoint était heureux, parce qu'il avait voulu un petit peu mon élection, et tous les anciens avaient fichu le camp, et on était à l'arrivée de nouveau, très très jeunes. Tout d'un coup, alors qu'on se dirigeait vers l'élévation, le curé commence à manifester des signes... Faiblesse. ...de déséquilibre à l'autel. Je le vois très nettement, je me souviens que c'était maintenant. Il commence à bouger un petit peu dans tous les sens. Attends, attends un petit peu. Et ne voilà-t-il pas qu'arrive l'incroyable, le curé qui tombe de toute sa longueur. Splash ! Alors, tout le monde reste, on entend... Comme quand un arbre est tombé, et tout le monde reste là, complètement interloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire quand un curé s'effondre à la tribune ? Pendant un enterrement. Et c'est là qu'au bout d'un moment, je commence à entendre les premières voix qui disent « Ah, le maire, il voulait être maire, voilà de quoi il est capable, ça ferait longtemps qu'on aurait secouru, et ce connard d'adjoint qui est à côté de lui... il n'est pas nécessaire qu'un village soit très grand pour qu'il y ait des bas d'idées. » J'ai dit à mon adjoint, il faut y aller. Et il me dit « Pourquoi faire ? » Et on va voir. Et nous nous dirigeons, et nous trouvons quand même le curé très profondément inerte. Et un curé très profondément inerte et très lourd. Et alors, on essaye de le prendre, mais il s'échappait de partout, il nous glissait. C'est incroyable, c'est que c'est difficile de prendre un curé. Alors, je lui dis, « Moi, je l'attrape par la tête, mais très fort, et toi par les pieds. » Mais comme ça, tout doucement quand même. Et on le traîne à la sacristie. On y arrive, parce qu'il était quand même très, très inerte. Et il y a eu un petit problème, c'est qu'il avait son train arrière qui est passé sur l'unique marche qui sépare le maître-hôtel de la sacristie. Alors, je lui dis, « Pousse ! » Il me dit, « Quoi ? » Bon, on l'a fait passer. On l'a mis là, je suis obligé de raccourcir compte de tenue si je ne veux pas rater l'autre intervente. Alors, il me dit, « Mais je crois qu'il est quand même très malade. » Je me demande s'il n'est même pas un peu mort. Je lui dis, « Écoute, le moment où on n'est pas au débat, je file à l'auberge Lamotte. C'était le seul téléphone, il n'y avait même pas le téléphone à la mairie. Je venais à être élu il y a trois jours, je vous le rappelle. Il y a été vite après, remarquez. Et je vais chez Lamotte. D'abord, je dois raconter l'affaire à Madame Lamotte, ce qui a pris un certain temps. Il me dit, « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas l'interroge ? » Je lui dis, « Le curé s'est trouvé mal. » « Quoi ? Le curé ? Ouh ! » « Enfin, bref, donne-moi le téléphone. » Et je téléphone à Sarance où il y avait un petit dépôt de curé. C'est-à-dire, c'était des bétaramites, des lieux de bétaram. Bref, il y en avait quand même quatre ou cinq. Et là, je tombe sur une bonne sœur qui me dit, « Ouh, un curé ? Mais pour quoi faire ? Il travaille, ceci. » « Oui, mais il m'en faudrait un tout de suite pour finir à l'enterrement. » « Ouh, pour finir à l'enterrement ! » « Et celui qui l'a commencé, il a que le faire. » « Mais il est malade, il est... » « Quoi il est malade ? Je lui avais le fait. » « Bon, bref, je n'en tire pas grand-chose. » « Finalement, j'arrive à obtenir le principe de l'arrivée d'un nouveau curé à l'Ordios. » « Le mulet. » « Voilà, si on veut dire. » « Et là-dessus, la patronne du restaurant me dit, « Mais dis-donc, tu te préoccupes du curé d'en trouver un autre ? » « Mais l'autre, il est peut-être en train de mourir, le médecin. » « Alors, on appelle le médecin. » « Le temps de trouver un médecin, c'est toujours quelque chose. » « Et puis, finalement, le médecin dit, j'arrive immédiatement. » « Bon, je reviens à la sacristie. » « L'adjoint était passé par toutes les couleurs. » « Il me dit, putain, qu'est-ce que t'as foutu comme temps ? » « Je ne savais vraiment pas quoi faire parce que de temps en temps, il n'est pas tout à fait mort parce qu'il a embêté. » « On dirait, comme on dit en dernier, qu'il fait les dernières. » « Comme las derreras. » « Las derreras. » « Et il a failli les faire trois ou quatre fois. » « Alors, j'ai dit, écoute, si tu crois que c'est facile, il y a un tout-bib qui arrive. » « Alors, le tout-bib a été le plus rapide. » « Le tout-bib arrive. » « Alors, il allait traverser toute l'église. » « Je me dis, surtout pas. » « Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire une bande-annonce à l'office. » « Je n'étais pas très fier. » « Je demandais à l'adjoint si il voulait faire, mais surtout pas. » « J'ai dit, vous avez vu, monsieur le curé est tombé brusquement malade. » « Nous le soignons avec l'adjoint. » « Et alors, j'ai entendu, oh ! » « Et le médecin qui vient d'arriver. » « Et un autre curé va le remplacer d'un moment à l'autre. » « Bon, très bien. » « Alors, le médecin dit, c'est une attaque d'hémiplégie. » « Il a le côté droit entièrement au truc, etc. » « Bon, c'est très grave. » « Je vais le charger immédiatement dans la voiture. » « Enfin, je vais le charger. » « C'est nous qui l'avons chargé, d'ailleurs. » « Je commençais à avoir une certaine habitude. » « Bon, et puis, il s'en va. » « Je me tiens sur le porche de l'église pour attendre le curé, » « que j'attendais d'un moment à l'autre. » « Et effectivement, le curé arrive, une quatrelle, » « toujours, comme je disais, il faisait un soleil clair, » « comme aujourd'hui, beaucoup de luminosité ambiante. » « Je voulais expliquer un peu au curé. » « Je me suis dit, il va peut-être me demander où on en est rendu. » « Mais non, c'était un curé pressé avec une toute petite sacoche sous le bras. » « C'était un curé pas très haut sur patte, assez rabelé, costaud. » « Il monte les marches à quatre à quatre » « du préau qui est devant l'église, là, comment on appelle ça ? » « Le porche. » « Le porche. » « Bon, je me dis, tant pis. » « Il m'a négligé complètement. » « Et il rentre, et puis ensuite, il faut marquer un virage pour aller vers le maître hôtel. » « Et comme c'était un adjoint, on avait mis le tapis avec les petits trucs pour le fixer. » « Les baguettes. » « Les baguettes. » « Et effectuant, alors qu'il venait de sortir du plein soleil, que je retrouve dans l'obscurité, effectuant le virage un peu sec, il se prend le pied, non pas dans le tapis, mais dans la tringle, et il part la tête en avant sous mes yeux horrifiés, parce que j'ai vu tout de suite ce que ça a donné. » « Je fais signe à l'adjoint, qui me dit, on ne va quand même pas remettre ça. » « Tu te mets au pied et moi à la tête. » « Et je fais, hippie, c'est le sang, c'était complètement chaos. » « Nous le transportons à la tribune, à la sacristie, et là je lui dis, occupe-toi de son réveil, ça va aller plus vite que le premier. » « Je vais appeler un nouveau Toubi et un nouveau curé. » « Il me dit, ne tarde pas trop parce que c'est quand même très pénible. » « Et je repars. » « Et de nouveau, Madame Lamotte qui me dit, mais il n'est pas fini cet enterrement. » « Je lui dis, mais non, on a le deuxième curé qui est blessé. » « Elle me dit, mais vous êtes complètement fou. » « Mais qu'est-ce que vous leur faites à ces curés ? » « Je lui avais dit que ça se terminerait mal ici dans ce village. » « Je lui dis, le téléphone. » « J'appelle d'abord le Toubi parce que je me dis quand même, la première fois j'avais fait le truc. » « Alors la femme du Toubi me dit, mais ça y est, on a la commission, on le sait qu'il y a un curé blessé à l'audience. » « Mon mari, il est déjà parti. » « Non mais ce n'est pas ça, il y en a deux. » « Ah ben écoutez, j'ai comme mari médecin, il ne peut quand même pas soigner tous les curés. » « Mais qu'est-ce que vous leur faites aux curés ? » « Et puis finalement, elle m'indique un autre médecin qui allait arriver promptement. » « Et puis, je rappelle, Sarence, la même bonne soeur. » « Quoi ? Lourdiose, c'est pour l'enterrement. » « Quoi ? Mais vous ne l'avez pas enterré encore ce mois ? Mais on vous en a envoyé un curé. » « Oui, mais lui aussi, il est malade. » « Mais qu'est-ce que vous leur faites, donc, au curé ? » « Alors, elle était dans tous les états. » « Je lui dis, écoutez, peu importe, si vous pouviez en trouver un troisième. » « Un troisième ? Mais où je vais le trouver ? Écoutez, ce sera le dernier qu'on vous envoie. » « Et alors, finalement, moi, j'ai réussi à obtenir un troisième curé. » « Alors là, je vais à l'église. » « Et puis, je me dis, là, il faut que je trouve deux mots et que je les aligne correctement. » « La famille au premier rang, parce que ça faisait quand même une heure trois quarts que l'enterrement avait démarré. » « Bon, vous avez vu ce qui se produit. » « Il y a des événements qui nous dépassent. » « Si certains d'entre vous veulent sortir un moment, ils le peuvent. » « Dès que vous réarrivez, monsieur le curé, vous rentrerez. » « Un nouveau curé arrive. » « Et il m'a semblé entendre, au milieu des sanglots, quelques éclats de rires confondus, lesquels peuvent très bien se marier, d'ailleurs, en certaines circonstances. » « Et je reste sur le pas de la porte. » « Beaucoup de gens sont sortis. » « Et là, je vois arriver un curé beaucoup plus calme, qui vient vers moi et me dit, « C'est vous, monsieur le maire ? » « Dites donc, c'est un enterrement. » « Musclé que vous avez. » « Alors j'ai dit, écoutez, monsieur le curé, je vous en prie, aucun risque inutile. » « Rien. » « Où en sont arrivés les deux premiers ? » « Mais le premier était arrivé à l'élévation. » « Le second, il n'a rien pu faire. » « Bon. » « Alors, allez droit au but. » « Et si vous pouviez finir par mettre ce mort en terre, » « Je vous assure que nous vous en serions éternellement reconnaissants. » « Faites gaffe et jamais de ce endroit, il m'a dit, il va être prudent. » « D'ailleurs, il l'a été, ça n'a pas traîné. » « Mais bien qu'il n'ait pas traîné, au moment où on l'entérait, il avait quand même tout ce qui était parti à l'auberge. » « Je vais vous raconter toute cette histoire et faire le point, récapituler la situation. » « Qui fait que les premiers champs nous arrivaient au cimetière, tandis qu'on portait en terre l'ancien adjoint de Lourdias. » « Et ce jour-là, je me suis dit que tout était très relatif. » « Voilà comment on a fait le premier enterrement. » « Voilà quel a été mon premier acte de maire de Lourdias y Cher. » « Maintenant, je m'en prie. » « Et même en le faisant court, il faut un quart d'heure. »